Mont-Dragone, Monumental Mont-Dragone est une localité avec une biographie historique et culturelle de premier ordre. Du passé au présent, toute sa trajectoire se concrétise par ses bâtiments, ses rues, ses places, ses parcs, ses jardins. Il y a une Mont-Dragone monumentale qui contient des éléments qui nous permettent de connaître son identité, appréciant les traces que le temps a laissées dans la ville. Il est nécessaire de mentionner sa vieille ville. Il s'agit d'un lati médiéval de rues et coins qui furent autrefois un noyau fortifié. Sa caractéristique forme ovale, ses portes d'accès et ses bâtiments composent un ensemble déclaré « Monuments historiques ». Dans cet espace, nous pouvons admirer son église gothique en honneur à Saint Jean-Baptiste, patron de la ville, l'une des plus anciennes de Guipuscoa. Elle date du XIIIe siècle. Il faut souligner l'apport économique et le travail des Mondragonais qui ont été la clé pour son édification et les modifications ultérieures. Également, nous trouvons la mairie baroque du XVIIIe siècle, réalisée avec la pierre du mont Oudalhats de Mondragon. Elle comporte des éléments intéressants aussi bien sur la façade qu'à l'intérieur. Il faut souligner le perron et le salon de séance plénière. Entre la paroisse et la mairie se situe la place de la ville, centre de réunion et témoin de la plupart des événements historiques qui ont eu lieu ici. Dans cette vieille ville, comme dans les faubourgs de celle-ci, de nombreux palais et maisons seigneuriales peuvent s'apprécier. Ainsi, nous trouvons le palais de Bagnès de Artafubiaga, intimement lié à la guerre des bandes qui s'est produite dans la ville pendant le Moyen-Âge. Avec une histoire visuelle, car ses créateurs ont mis le feu à leur propriété dans le quartier de Bédonia, avant de déplacer ce palais durant le XVe siècle pour qu'il ne fût pas pris par son ennemi, le comte de Ognati, Les Guebara. Le palais Andicano Loyola, situé dans la même place, est une autre des merveilles architecturales qui apparaît devant nos yeux. Réalisé pendant le XVIIe siècle dans le style herérien, cache derrière sa galerie une façade en pierre taillée et son blason. Dans le faubourg de Zarugalde, nous trouvons le palais de Monteron. Construit par les comtes du même nom, il est dans le style baroque herérien. Dans ce palais sont passés des rois, des reines et des chefs d'État. Aujourd'hui, il est le siège de l'école de musique Arasate Musicale. Il est remarquable avec ses jardins exubérants. Dans le faubourg de Mahala, des constructions emblématiques se sont aussi érigées. Par exemple, le palais de Hokendo du XVIIe siècle. Nous ne pouvons ne pas citer dans ce parcours l'église et le couvent de Saint-François. On pense qu'ici se trouve la dépouille mortelle d'Esteban de Garibay et Samaolia, fils illustre de la ville et auteur de la première histoire d'Espagne au XVIe siècle. Le couvent est actuellement la maison de la culture de Mondragon, Culturate. Mondragon, ses quartiers et son environnement gardent de nombreux trésors architecturaux. Nous parlons des caserios ou fermes basques, véritable construction de la personnalité basque. Le caserio est une unité de production rurale qui a dans cette zone les prototypes les plus authentiques du pays basque. Également dans ces quartiers, nous pouvons trouver des chapelles et des églises qui ont leurs maximaux représentants, ont la chapelle de Saint-Valère de Mitzereca, en l'église de Saint-Eulalie de Bédonia ou en l'église de Saint-Michel de Garagartha, parmi d'autres. Mondragon garde de nombreux exemples d'architecture industrielle des XIXe et XXe siècles. Témoins d'autres époques productives, si importantes pour forger la personnalité de la ville. Par exemple, les ensembles industriels de l'Union Ferragera et d'Alma, ou les dénommées petites maisons qui sont le modèle urbain ville-jardin et qui ont été construites par l'Union Ferragera en 1920. En même temps, de nouvelles édifications avant-gardistes ont vu le jour, faisant contraste avec les anciennes constructions. Ainsi, nous pouvons signaler le dénommé versant de Holandicho, où se situent les sièges les plus importants de l'expérience coopérative de Mondragon. L'appelé pôle d'innovation Garaya montre l'avenir à cette population entreprenante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada